Sous-titrage Société Radio-Canada afin de mettre en lumière la beauté, les gens, les cultures et les histoires qui ont contribué à l'épanouissement de notre province. Ces histoires qui nous rassemblent mettent en vedette des gens qui font vibrer nos communautés partout au Manitoba. Partons ensemble, destination Montcalm, qui inclut les villages francophones de Saint-Joseph, l'Hôtelier et Saint-Jean-Baptiste. À seulement 60 kilomètres de Winnipeg, c'est une communauté qui saura vous enchanter avec ses vues pittoresques et son accueil incomparable. Saint-Jean-Baptiste, c'est mon chez-nous. Les gens de Saint-Jean-Baptiste sont débrouillards et sont impliqués. Règle générale, je pense qu'on y trouve un genre de joie de vivre. La fondation de Saint-Jean-Baptiste, ça a commencé avec un groupe de métisses qui sont arrivés de Saint-Norbert. Comme on sait, les arpenteurs sont arrivés à Saint-Norbert et ils arpentaient les terrains. En tout cas, il y a des métisses qui trouvaient que c'était… il y avait trop de chicanes et ils n'aimaient pas ça. Alors, ils connaissaient la rivière aux prunes. Nous autres, ils ont appelé ça la rivière aux prunes. La rivière aux prunes n'est pas tellement loin d'ici. Elle coule dans la rivière rouge. Et ils se sont installés là. Les Canadiens français et les métisses ont établi le village ensemble. C'est pour ça que la statue dans le parc du patrimoine, c'est la statue d'Antoine Vandal, qui était le premier métisse, et d'un petit garçon qui s'appelait Raymond Rajotte, qui était parmi les Canadiens français qui se sont établis ici. Éventuellement, il y a des francophones qui sont venus les rejoindre et c'est là. Mais c'est dû surtout au curé Filion, l'abbé Filion, qui a été un grand colonisateur de toute la vallée de la rivière rouge. La coopération entre les deux groupes a fait que Saint-Jean-Baptiste a été étalé. Je sais qu'à un moment donné, Saint-Jean était un très grand village. Et alors, les gens venaient même d'ailleurs pour étudier, ici les filles en particulier, venaient au couvent. Puis, il n'y a pas si longtemps que ça, l'école accueillait un grand nombre d'élèves. C'est pour ça que l'édifice, vraiment, de cette taille-là, les élèves étaient très nombreux. Maintenant, les familles sont un peu moins nombreuses. Les gens vont se rendre parfois en ville maintenant. Alors, notre clientèle est plus petite, mais encore dynamique. Alors, il n'y a pas d'inquiétude. À un moment donné, l'école était séparée en école élémentaire et l'école secondaire, ici, dans cette bâtisse-là. Et puis, avec la DSFM, à un moment donné, on a juste décidé d'unifier les deux écoles. Puis, nous voilà une école maternelle à 12, maintenant l'école régionale Saint-Jean-Baptiste. Alors, moi, je suis en deuxième année, alors ça fait 13 ans que je fréquente l'école RHIB. Et j'aime ça ici, c'est à cause qu'on est petit, en fait, de nombre. Alors, ça fait que les élèves, on a une relation beaucoup plus proche avec les enseignants. Alors, ça donne une chance aux élèves d'avoir beaucoup plus de communication avec le personnel. On est comme un tellement petit groupe de personnes, alors on fait des amitiés très proches. Et comme d'habitude, dans des écoles plus grandes, il y aurait comme des groupes d'amis, mais nous autres, juste notre niveau, on est comme juste tellement proches qu'on est comme notre propre groupe d'amis. Bien, avoir une grande participation de la part de tout le monde dans la communauté, avec toutes nos activités, comme le théâtre Montcalm, aussi à Saint-Joseph, dans la région Montcalm aussi, on a le Festival Patroulement de Montcalm, où il y a aussi beaucoup de musique en français, beaucoup d'activités, où tout le monde, tous les groupes d'âge peuvent participer. Puis ça, c'est spécial. Je dirais que les gens parlent encore français ici, ça c'est clair, mais pour vivre la culture, la langue, c'est pas aussi évident. C'est pas partout que ça se passe. Donc, évidemment, oui, à l'école, il y en a, mais dans la communauté, je pense que le théâtre Montcalm puis le comité culturel font un excellent travail pour permettre aux gens de vivre un peu cette culture-là de manière vraiment sans trop y penser. C'est pour le fun, on s'amuse, et puis on fait ça en français. Alors, c'est vrai que les gens sont peut-être, je dirais, oui, il y a de l'insécurité linguistique. Les gens vont souvent penser que, oh, mon français est pas aussi bon qu'ils devraient et tout ça, mais là, on a un texte, on travaille sur le texte, les gens viennent, le public vient, ils rient, c'est agréable, ça se passe en français, et puis il n'est pas question qu'on change le format, comme c'est ça qui va fonctionner, parce que c'est ça qui a fonctionné dans le passé. Alors, on va continuer comme ça. Tous les mois de septembre, depuis, je pense, 18 ans à peu près, on a un quad derby qui attire environ 400 4 par 4. Ils descendent sur la communauté, soit pour une journée ou pour toute la fin de semaine. Il y a du camping partout dans le parc. Et c'est un gros prélèvement de fonds pour toute la communauté. Toutes les organisations, ils s'impliquent et ils vont recevoir les bénéfices de la fin de semaine. Mon père, c'est lui qui a commencé Savourincide. Et puis, c'est mes frères qui ont vraiment évolué la compagnie. Et en 2005, Roi Légumex a acheté Savourincide, parce que ça faisait du bon sens, les amalgamer ensemble. On était les plus grands fournisseurs à Catelli, qui faisaient la soupe habitant, habitant pis soupe. Dans 20 ans, on avait établi des marchés dans 75 pays. Saint-Joseph a été fondé autour des 1870. C'était surtout agricole. Il n'y avait seulement qu'une chapelle, puis il y avait un précipiteur. Puis il y avait un magasin. C'était, mettons, les stages initials, mais il n'y avait pas d'autres entreprises, il n'y avait pas d'autres commerces. C'était agriculture spécifiquement. C'était le gros emploi, là. Puis toutes les fermes étaient pas mal toutes autonomes. Graduellement, quand la machinerie a rentré pour remplacer les chevaux, bien là, on a vu disparaître plusieurs fermes avec des consolidations de fermes. C'était le début de ça. Puis ça, bien, ça l'a affecté aussi des écoles. Parce qu'on avait trois écoles. Il y en avait une au village, il y en avait une à Langevin, puis il y en avait une attachée. Puis là, bien, ces écoles-là, ils étaient stratégiquement placés. Alors, le monde pouvait marcher là ou aller en cheval, parce que c'était tout en dedans de 3000 à chaque école. Mais à mesure que les fermes ont disparu, il n'y avait plus besoin de ces écoles-là. C'est-à-dire que les écoles ont disparu. Il y avait une centrale ici, à Saint-Joseph seulement. Si tu vas au musée de Saint-Joseph, tu vas voir comment les gens ont vécu les tout débuts des agriculteurs ici et avec quel sort d'équipement qu'ils avaient et puis la vie et en même temps la culture, si on peut dire, puis tout ça. Alors, c'est ça, c'est un grand atout pour notre petit village. Mon musée ici, on a un total de 22 bâtiments qui ont été construits au cours des années. Puis on essaye de, à chaque bâtiment, mettons, une collection spécifique ou un thème. Fait que, mettons, la grosse quantite qu'il y a ici, c'est le bâtiment de transportation. Alors, dans le bâtiment de transportation, on a tout ce qui était relatif, la slé, le coteur, les boggies, le solquet, tous les différents modes de transportation qu'il y avait dans le temps. Alors, quand on reçoit nos visiteurs, on essaye de lui montrer ça. Ça fait un an que je travaille au musée, puis ça a fait deux ans cet été. Puis j'aime beaucoup ça, puis j'apprécie beaucoup travailler au musée à cause que c'est très proche d'où j'habite. Puis ça me permet, ça me donne la chance de travailler dans mon village, puis dans ma communauté, et de faire des choses pour les gens, puis d'apprendre aussi davantage mon histoire, puis ma culture. La réussite de la construction du Centre Perrant, c'était vraiment quelque chose qui était un résultat de la création du parc éolien ici. Alors, ça nous a permis de faire le financement de ce projet-là. Parce qu'on avait beaucoup de visiteurs qui venaient, puis ils faisaient le tour, puis ils disaient, coudonc, d'évoquer le musée, d'évoquer le musée. Ils allaient à la coopérative, ils venaient à notre commerce, le bas du chemin, puis ils disaient, d'évoquer le musée, qui est qui peut nous orienter? Ça fait que là, avec un centre, ça guérit ce problème-là. Mais pour être capable de réussir, puis mettre ça au plan économique, quelque chose qui ne nous causerait pas un problème avec les années, il y a des compagnies qui nous ont approchés en 2005 pour développer un plan pour un parc éolien à Saint-Joseph. Après plusieurs réunions, le monde a accepté de développer un projet ici, à Saint-Joseph. Alors, on a eu 99 % à une réunion des personnes qui ont accepté d'inclure un parc éolien sur les terrains agricoles. Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut avoir ça, mais on a été chanceux, c'est que le monde y regarde un peu dans le futur. Les éoliennes sont importantes ici à Saint-Joseph. Comme vous le savez peut-être, les deux seules fermes éoliennes au Magne-Toba, c'est ici à Saint-Joseph et à Saint-Léon. Et alors, je crois qu'on est quand même chanceux de les avoir, mais c'est une partie importante dans l'économie de notre municipalité, de notre milieu. Alors, et en même temps, quand les gens viennent voir ces éoliennes tournées, ça fait un cachet spécial. Ça donne un aspect de paisible, de tranquillité. On les voit de loin. Et c'est ça, c'est un cachet spécial. Pour l'avenir ici, bien moi, à cause de mon implication avec le Théâtre Montcalm, j'espère vraiment qu'on pourra continuer. Et j'espère que la culture, les arts, pourront vivre encore longtemps ici. Moi, j'aimerais voir l'agrandissement et la continuation des activités à Saint-Jean et aussi à Saint-Joseph, comme Théâtre Montcalm et le festival, juste tout ça, voire continuer et agrandir la participation avec les jeunes et aussi les plus âgés. J'espère que la communauté continue à vivre la culture franco-mintobaine, puis aussi de parler, le parler du français aussi, puisqu'on ne trouve pas souvent ça dans tous les villages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada